bonjour à tous vous avez peut-être suivi comme moi le départ de notre commandant de bord Thomas Pesquet il y a à peine deux heures et bien le voilà parti en direction de l'ISS pour des expériences alors des expériences qui sont menées par plusieurs nations une fois n'est pas coutume l'entente je dirais politique et géopolitique pour le coup est tout à fait parfaite américains canadiens européens japonais russes etc tous sont là pour mener à bien ces expériences donc ils vont rejoindre l'ISS l'ISS qui est occupée depuis depuis 20 ans depuis 2000 exactement et qui va tourner au dessus de nos têtes à 500 km de distance de nos têtes à une vitesse phénoménale 27500 km heure je crois et qui fait 16 fois le tour de la terre en une journée donc je vous propose aujourd'hui de suivre depuis la terre l'évolution de ce fameux ISS oui oui vous me vous m'entendez bien de suivre depuis la terre vous allez pouvoir suivre à l'oeil nu le passage de l'ISS alors vous allez télécharger sur iphone bien évidemment sur votre app store et sur android sur google play vous allez pouvoir télécharger une application qui est dédiée à cet effet suivre depuis la terre l'ISS cette application s'appelle ISS detector je vous en dis plus dans quelques instants tout de suite voilà je vais vous présenter donc une fois que vous avez téléchargé dans vos magasins respectifs app store et google play je vais vous présenter l'ISS detector voyez vous sur mon téléphone ISS detector se trouve ici donc je vais cliquer pour vous faire apparaître le tableau de bord principal donc avant de vous expliquer le fonctionnement on va passer à deux paramètres le premier paramètre va consister à régler les heures où vous souhaitez où vous pouvez être dérangé parce que l'appareil va vous prévenir du passage donc on va chercher les périodes de silence que vous avez ici je clique dessus et je vais régler par exemple le début de la période de silence 23h oui je pense que c'est bien après je vais au lit et je vais régler la fin de la période de silence bon je vais régler 8h pour pas être embêté ça veut dire que dans cette période là je ne serai pas averti si l'ISS passe au dessus de ma tête ça c'était la première chose la deuxième chose que je vais régler ça va être la boussole parce que voyez vous la boussole elle fonctionne très très bien très certainement à la campagne mais en ville il vaut mieux choisir ici voyez vous cocher cette case là un compa fixe parce que c'est pas tout à fait fiable donc j'ai choisi le compa fixe et je m'oriente comme je connais les points cardinaux autour de mon domicile je m'oriente très facilement ceci étant fait l'appareil m'a localisé effectivement vous voyez que vous avez ici en couleur beaucoup plus foncée tous les horaires de passage de l'ISS vous avez quelques indications notamment l'heure où vous allez commencer à l'apercevoir et l'heure où il va se terminer avec un angle de 25 degrés par rapport à l'horizontale vous avez un renseignement aussi important qui s'appelle la magnitude cette magnitude signifie on va faire court moins le chiffre est important moins 3,7 par rapport à 1,7 il sera plus lumineux et plus visible à moins 3,7 que à moins 1,7 on va maintenant regarder quelle trajectoire aura l'ISS ce jour là à 5h46 du matin rassurez-vous il y a des horaires de passage qui sont beaucoup plus correctes que ceux-ci donc vous avez ici votre boussole avec les points de passage qui sont en bleu départ 5h51 visible pardon 5h46 visible et 5h51 il va tomber de l'autre côté de la trajectoire de la Terre donc vous avez quelques planètes pour vous aider Neptune, Jupiter, Saturne vous avez la Lune également si vous êtes un adepte des planètes vous pouvez les reconnaître facilement une deuxième façon de se repérer vous cliquez ici sur ce petit planétarium et vous allez avoir toutes les constellations le jour J à l'heure H qui seront sur votre écran voilà pour ce qui est de l'angle et de la direction concernant l'ISS il y a un tas d'autres choses que j'aimerais vous présenter mais je ne peux pas tout faire on va aller dans le détail ah tiens regardez on voit l'ISS ici à ce niveau visiblement je vais diminuer un petit peu ils viennent de passer ils viennent de passer au dessus de l'Afrique et nous sommes à une intersection où il commence à rentrer dans la nuit voyez-vous vous pouvez le suivre en direct si on augmente si on augmente alors bien sûr c'est une image de synthèse mais si on augmente le zoom vous voyez qu'il est en train de bouger il bouge bien évidemment à la vitesse je vous ai dit c'est à dire 27000 kmh j'aurais voulu vous présenter les vidéos en direct mais ce serait trop long vous aurez tout loisir de le faire vous avez possibilité si vous n'êtes pas très fort en géographie comme moi de cliquer là dessus et d'avoir une carte c'est à dire que vous allez pouvoir savoir où se trouvent les continents voyez on est bien dans la nuit vous avez Madagascar qui se trouve là vous avez l'Afrique du Sud qui se trouve là vous avez le Soudan l'Ethiopie etc donc voilà vous avez deux vues possibles la carte ou la vue de l'espace je reviens voilà je vais revenir sur mon tableau de bord du départ simplement pour vous préciser deux choses qui ont son importance effectivement il est l'ISS au dessus de nos têtes à 27 548 kmh et 434 km de hauteur c'est quoi cette ISS ? c'est tout simplement en terme de taille comme je dirais un terrain de football pas plus petit que ça et ben oui ça mesure 110 m de long 74 de large et 30 m de hauteur ça fait 420 tonnes et puis il est habité en permanence depuis les années 2000 voilà j'espère que vous ferez profiter de ces instants de regard sur l'ISS à vos petits-enfants et à vous-même d'ailleurs en attendant je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion et oui comme vous l'avez vu cet outil cette application ISS Détector est quand même assez assez convaincante pour ma part je l'utilise depuis déjà quelques années je dois dire que j'ai fait quelques quelques soirées nocturnes ou quelques instants nocturnes on va dire tout à fait intéressant et en suivant avec mes moyens cette fabuleuse histoire humaine voilà je vous souhaite de le voir aussi souvent que moi et en attendant bonne fin de soirée au revoir et en attendant et en attendant à vous